Bienvenue dans le coin pop, c'est Guigui et encore une fois je vais vous parler d'une série télé bien franchouillarde pour voir si elle mérite son étiquette de ringarde, collée un peu rapidement par une partie du public. Il y a un peu plus de 20 ans, Cameracafé, la série shortcom de M6 qui dépeignait les mésaventures d'une petite PME s'est vraiment trouvé un style de narration particulier et ses propres codes. Dans Cameracafé, il y avait tout pour constituer une bonne série. De très bons acteurs, de bonnes histoires, ce qui donne forcément des personnages drôles et attachants, le tout avec un seul axe de caméra. Et pour toute personne bossant en entreprise, c'était une véritable jubilation. Dans Cameracafé, la plupart des histoires ou mesquineries entre collègues sont à peine exagérées. Il ne manquait plus qu'une mise en scène solide pour réaliser une transposition en format long, comme peut l'être un film au cinéma ou un téléfilm. Pourquoi je vous dis tout ça ? Tout simplement parce que Cameracafé revient, enfin après des années d'absence, dans un téléfilm unitaire suivi d'un documentaire. Le tout programmé lors d'une soirée spéciale sur M6. Nous allons parler de l'un et l'autre, mais avant ça, on va explorer le passé de la saga. Dans mon entreprise d'en parler, je ne suis pas tout seul, car j'ai été rejoint par quelques collègues. Armé d'un mug d'une, il va papoter de Hervé Dumont et de JC Convenant en attendant de bientôt créer une série de podcasts sans doute intitulée « C'est plus que de la comédie », c'est bien sûr Lloyd Chéry. Salut Lloyd ! Salut ! Merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Merci à toi d'être là en tout cas. Vous l'avez entendu sur le coin pop pour parler d'un autre programme cours qui était devenu grand sur les podcasts Camelot, c'est le youtubeur et vidéaste Yuri Ghosn. Salut Yuri ! Salut, merci également pour l'invitation. Ça fait plaisir de revenir, je crois que c'était il y a deux ans. Ouais, c'est ça, ça fait déjà deux ans et depuis le film est sorti. Exactement. Et tu es reparti pour de nouvelles aventures podcastiques et YouTube sur la route de Camelot le film 2, mais ça je pense qu'on en reparlera à la fin du podcast. Oui, oui, on est au café là pour l'instant. C'est ça. C'est bon, vous vous êtes servi justement, vous avez pris un long, un expresso, vous voulez quoi ? Moi du thé, ça suffira. Écoute, vu l'heure d'enregistrement, moi je suis en pyjama, donc c'est plutôt potage tisane. Alors justement, on avait déjà réalisé un petit historique des programmes courts en France dans notre premier podcast sur Camelot, donc on ne va pas y revenir. Mais Yuri, est-ce que tu pourrais donc nous rafraîchir un peu la mémoire et nous rappeler ce que racontait Caméra Café ? Ouais, bien sûr. Je crois que Caméra Café, il y a un truc qui est intéressant dans le pitch. Je crois que c'est qu'il y a deux pitches qui existent. Il y en a un pour les auteurs et un pour les spectateurs. Je pense que du point de vue des spectateurs, c'est un petit peu ce que tu as dit. C'est une série extrêmement cathartique. On arrive à chaque fois et pendant 3 minutes 30, on va suivre les employés d'une entreprise à qui il arrive à peu près tout et n'importe quoi et on se rend compte surtout qu'il passe beaucoup plus de temps à faire tout et n'importe quoi qu'à travailler. Au milieu de ses employés, il y a des gros clichés qui sont très pratiques pour la narration. La secrétaire est une parodie de secrétaire, le commercial est une parodie de commercial, etc. Ça, c'est, je pense, vraiment le pitch et ce que l'on voit quand on est un spectateur. Et pour les auteurs et notamment pour Yvan Le Bloc qui a trouvé cette partie du pitch, il y a un détail qui est important. C'est que la caméra qui filme ses mésaventures, les mésaventures de ses employés ne se déclenche que lorsque les employés mettent de l'argent dans la machine car c'est une installation créée par un grand patron qu'on ne verra jamais et qui veut avoir la main mise et le contrôle total sur ce qui se passe. Et donc, il a ce système, c'est qu'il prend de l'argent et quand il te prend de l'argent, il t'espionne quand tu travailles. Ouais, c'est vrai que c'était un petit peu ça, même si, évidemment, pour la série, ça triche un petit peu parce que la caméra se déclenche forcément un petit peu avant, donc avant que l'argent soit mis dans la machine de café. Donc, on imagine plutôt un détecteur de mouvement. Mais oui, effectivement, ce concept est un peu rigolo de patron qui t'espionne pendant tes pauses, en fait. Et oui, effectivement, c'est vrai que c'est Yvan Le bloc qui avait trouvé cette idée. Mais du coup, quel souvenir vous avez de la série ? À quel point vous étiez fan, Lloyd ? J'ai découvert en fait la série un peu plus tard puisque je n'avais pas de télévision. Je faisais partie de ces enfants qui étaient élevés comme ça, entre guillemets. Et du coup, moi, j'ai découvert Caméra Café avec les DVD quand ils sont sortis. Et j'ai tout de suite accroché. Après, évidemment, beaucoup de ces DVD se sont retrouvés sur YouTube. Et c'est là où j'ai pu regarder quelques années plus tard tout Caméra Café en boucle. Et je suis devenu un très, très grand fan de la série. Pour la petite histoire, c'est assez rigolo. Quand je n'arrive pas à dormir, ça peut m'arriver de temps en temps. Je mets mes écouteurs et je mets des épisodes de Caméra Café en boucle et ça me fait dormir. Donc, j'ai un lien assez spécial avec la série que je connais quasiment. Je commence à la connaître par cœur et je la trouve géniale parce qu'en fait, c'est typiquement une série concept qui est extrêmement efficace avec des personnages, comme tu l'as très bien expliqué, Yuri, très bien écrits et très stéréotypés dans le bon sens du terme. Et je trouve qu'il y a des épisodes qui sont toujours aussi drôles 20 ans après. Donc, c'est sûr que quand j'ai appris qu'il y allait avoir un unitaire, pour moi, c'est totalement ma cam et c'est rigolo parce que c'est une série que je trouve qu'on a un peu oublié et qui est assez peu citée alors qu'elle dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur le monde du travail. Et elle était très en avance pour ça, d'ailleurs. Je suis complètement d'accord avec toi. Non seulement par rapport au monde du travail, mais aussi par rapport à l'écriture. Enfin moi, c'est vrai que j'ai découvert la série quand elle a commencé. Donc, les premières diffusions sur M6, c'était en 2000, je crois. J'ai tout de suite accroché parce que j'avais déjà travaillé. J'étais étudiant à l'époque, mais pour pouvoir payer mes études, mes frais de scolarité, j'étais obligée de travailler l'été. Donc, j'ai travaillé dans des entreprises ce qui ressemblait beaucoup, mais alors beaucoup à des choses que j'ai pu voir dans la caméra à café. D'ailleurs, il y avait un espace détente avec une machine à café quasiment tout pareil. Et je trouvais que déjà à l'époque, les caricatures n'en étaient pas tant que ça. Et c'est vrai que du coup, je retrouvais ce côté cathartique où en fait, on pouvait se venger un petit peu des frustrations qu'on avait pu avoir de la journée en voyant des personnages qui dépeignaient un peu les archétypes qu'on pouvait croiser dans le monde du travail. Et du coup, voilà, il y avait ce côté un peu jubilatoire de suivre ça. Mais donc, au-delà de ça, de cet aspect un peu sociétal, parce que c'est vrai que quelque part, caméra à café, c'est aussi un peu un miroir qui laisse apparaître les travers du français moyen, quelque part. Il y a vraiment tous les défauts qui sont exacerbés et qui sont quand même bien français. Mais ce qui m'avait vraiment plu, moi, c'était quand même la narration et le concept fort d'avoir une caméra unique. Alors, on l'avait déjà dit dans d'autres podcasts, il y avait déjà des concepts qui étaient assez forts de shortcoms, de trucs comme ça. Mais là, on avait quand même le terreau fertile à donner, que ça fasse des petits, d'ailleurs ça fait des petits avec Kaamelott et d'autres, mais ça aurait pu même donner encore autre chose. Quand il y a The Office qui est arrivé quelques années plus tard, moi je m'étais dit, mais ouais, en fait, caméra à café, c'était un peu notre The Office déjà à la base, parce que l'écriture était extrêmement réussie, réussie, incisive. Le casting était incroyablement bien choisi, il y avait une dynamique incroyable, une alchimie parfaite entre tous ces personnages et tous ces acteurs et actrices. Et du coup, il y avait vraiment, pour moi, Caméra à café, ça a été une des premières vraies séries françaises que j'ai pris un vrai bonheur à suivre et dont j'ai été fan, parce qu'il faut quand même se souvenir de ce qu'était le paysage des séries françaises de l'époque. C'était pas aussi reluisant que maintenant. Donc Caméra à café, quand c'est arrivé, pour moi, ça a fait l'effet d'une bombe et j'ai suivi ça jusqu'à la fin avec un grand plaisir. Donc comme vous, j'étais très content qu'il y ait une suite, une conclusion là qui est diffusée aujourd'hui à l'heure où le podcast sort. Et donc voilà, donc effectivement, pour moi, c'est une série qui est une double casquette, à la fois sociétale, c'est vrai, et aussi purement artistiquement, où c'est une vraie réussite. Je voulais rebondir sur deux trucs qui ont été dits par Lloyd tout à l'heure. D'abord, ce que tu as dit sur le fait de l'écouter pour t'endormir, dans les fans qui sont toujours là, il y a quand même encore vraiment une communauté de fans, même si elle n'est pas très connue, qui est présente et qui continue de suivre, et qui a le même... Ils ont le même réflexe que toi, ils s'endorment en écoutant en boucle les épisodes, ils les ont transformés en MP3, ils les passent dans la voiture, des choses comme ça. Et sur la disparition de la série, il y a un truc, moi, qui m'a toujours étonné, c'est... Et je sais qu'on va y revenir, parce qu'on en a déjà parlé en amont avant l'enregistrement, c'est qu'il y a un truc qui s'est passé, c'est que comme on présente souvent des ringards, des gens pas agréables, des... Des salopards, même, tu peux le dire. Ouais, ouais, non, vraiment, il y a quand même principalement deux personnages principaux qui sont Hervé Dumont et Jean-Claude Convenant, qui sont deux crevures absolues, mais surtout qui sont montrés comme des ringards. On les montre toujours en train d'écouter du Johnny, de rouler en Xantia, de faire des choses qui sont assimilées aux termes ringards. Et du coup, bizarrement, on a assimilé ce terme-là également à la série. Et il me semble que c'est une énorme erreur, parce que comme toi, tu le disais il y a un instant également, la série, en fait, elle était en avance sur énormément de choses. Et quand on la revoit, le seul truc qui a réellement pris un coup de vieux, c'est la présence des réseaux sociaux dans nos vies au quotidien. Et à l'époque, il n'y a pas encore de smartphone. Il y a quand même déjà un peu le début d'Internet, mais ce n'est pas super important, puisqu'on l'appelle le Ternet, on sent qu'on dépeint des gens qui découvrent encore ça. Et c'est le seul détail qui a vieilli après sur les rapports humains en entreprise. Ils sont malheureusement trop justes, trop vrais et encore trop actuels. Oui, puis ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, il y a un côté très sitcom dans Caméra Café, puisqu'on suit aussi les aventures ou plutôt les mésaventures sentimentales des personnages. Et ça, c'est assez subtil parce que ça joue totalement sur aussi ce qui était à la mode, donc ces fameux sitcoms américains où les histoires d'amour n'en finissent pas épisode après épisode. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est que Caméra Café a réussi à intégrer des codes de la télé qui étaient populaires à ce moment-là et a réussi à les remâcher. Et c'est vrai que c'est assez rigolo parce qu'ils ont eu l'intelligence d'arrêter au bon moment, entre guillemets, parce que je pense qu'ils ont eu peur de ne plus savoir quoi dire à force d'être... Parce que quand même, il y a une évolution, moi, je trouve, dans les saisons. Et ils se sont arrêtés, ce qui est dommage. Et puis quand ils ont tenté de relancer la série, on a bien vu qu'en fait, Caméra Café fonctionnait avant tout parce qu'il y avait un duo de comédiens qui sont amis dans la vraie vie, d'ailleurs, et qui sont inséparables et incroyables. Et que la série, en fait, fonctionnait grâce aussi à la force de ce duo. Avant d'entrer dans l'espace polar et de discuter de ce fameux nouveau téléfilm, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les précédentes, ce que j'appelle des conclusions qu'a déjà connues Caméra Café. Parce que, comme tu l'as dit, effectivement, Lloyd, ils se sont arrêtés en beau moment parce qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils étaient un peu rincés. Ils avaient peur, effectivement, de faire un peu de la merde. Et donc, du coup, ils se sont arrêtés au sommet de leur gloire, le moment le plus classe de s'arrêter. Et la première conclusion qu'on a eue, du coup, c'est que ça a été une sorte de téléfilm avec un mix de sketch qui s'appelait « Ça va déchirer ce soir ». Parce qu'en juin 2003, M6 envisageait une soirée prime time. Ça a été une soirée qui nous a montré la transposition des personnages dans des émissions de télé-réalité et d'émissions phares de M6, le tout agrémenté d'une histoire fil rouge dans un cadre un petit peu plus traditionnel pour la série, mais tout en étant plus long. Et c'est marrant parce qu'à l'époque, moi, je me demandais déjà si c'était possible, par exemple, de transformer la série en un 22 minutes. Parce que, voilà, j'imaginais, j'avais le secret espoir que la série se transforme d'une shortcom en une série un peu plus traditionnelle, entre guillemets, en tout cas un format plus long, comme ce qu'a fait Kaamelott. Donc, du coup, Alexandre Astier a exaucé mon souhait pour Kaamelott, mais j'espérais avoir la même chose pour Caméra Café quelques années plus tôt. Et donc, du coup, on a eu un peu ça. Alors, si la première partie était un peu lourde avec les sketchs sur Le Bachelor ou M6 Boutique, par exemple, à l'inverse, il y a eu d'excellents segments avec les sketchs sur Popstar ou Opération Séduction et Fréquence Star. Bref, il y avait du culte et de l'hilarant lors des séquences traditionnelles ou lors du reportage, surtout de Zone Interdite, qui nous dépeignait la vie de cette pauvre Jeanne, la secrétaire de Jean-Guy. Histoire qui sera donc le dernier épisode de la série, même si la série sera diffusée sur M6 avec des épisodes inédits quelques mois encore après. Jusqu'en décembre 2004, ce qui donnera peut-être une incompréhension par rapport à une vraie conclusion qui ne sera pas perçue ainsi par les spectateurs. Donc, ce qu'on va voir dans cette histoire, c'est que Jeanne va passer à la télévision pour un reportage sur les divorces dans Zone Interdite. Et du coup, toute l'entreprise va se décider à regarder le reportage lors d'une fête de Noël, le tout devant la fameuse machine à café. Alors, plusieurs intrigues vont s'entremêler, comme toujours, en étant agrémentées de sketchs parodiques sur les différentes émissions de M6 de l'époque. Le tout pendant qu'une équipe de journalistes se pointe pour couvrir une affaire de malversation de l'entreprise et qui se conclura par la fuite du DRH Jean-Guy Lecointre. Alors, si la toute première partie était un peu lourde, il y a quand même eu des bonnes choses, et notamment avec les séquences traditionnelles Caméra Café de base et surtout le reportage de Zone Interdite avec Jeanne qui dépeignait la vie de cette pauvre Jeanne, la secrétaire de Jean-Guy Lecointre. Il y a un scandale qui va éclater. Et donc, du coup, c'est ça qui va faire fermer la boîte à la fin. On voit même Jean-Guy se casser avec un hélicoptère en disant « Tant pis si la boîte, elle ferme. Je veux dire, il vaut mieux ça que moi, j'aille en prison. » Et donc, c'était... C'est même pas un hélicoptère, c'est un biplan. Je pense, c'est un petit avion où il part en Amérique latine avec un tableau sous la main, je crois. Ouais, ouais, un truc comme ça. J'ai un peu ce souvenir-là aussi. Celui-là aussi, tu l'écoutes avant de dormir ? Non, mais j'aime beaucoup. Je trouve que c'était très intelligent, ce qu'ils ont réussi à faire en crossover avec M6 sur toutes les autres émissions. C'était assez intelligent et assez malin. Et notamment, toute la fameuse émission revient sur leur encens aux deux. C'est terrible, c'est très drôle. Et toi, Yuri, c'est quoi ton souvenir de cette fameuse soirée ? Il y avait cette question que tu soulevais sur faire plus long les short-coms parce que la short-com est arrivée dans sa forme la plus connue grâce à une adaptation d'une short-com québécoise qui était « Un gars, une fille ». Et « Un gars, une fille », la question de faire plus long avait travaillé les comédiens. Je sais pas les auteurs, mais les comédiens. Et il y a un moment où « Un gars, une fille », ils avaient fait séparer le couple pour faire un peu des nouveaux sketchs où c'était « Un gars, une fille », c'est pareil. Et je me rappelle le Jean-Dujardin dans une interview qui s'était dit « Mais c'est génial, en fait, d'avoir fait ça parce que du coup, ça nous ouvre le champ des possibles sur tout ce qu'on pourrait faire. On pourrait faire « Un gars, une fille », prépare leur mariage, se marie. Et on pourrait faire donc plus long. Et le fait de faire grossir ces short-coms, on sent que ça travaillait le fond de l'air. D'ailleurs, aujourd'hui, ça se fait totalement. Au-delà de Kaamelott, je sais que toutes celles qui passent actuellement comme scène de ménage, ce genre de choses, ont le droit à des soirées prime time sur M6. J'avoue que je n'ai jamais jeté l'œil là-dessus, mais je sais que ça existe. Donc, c'est quelque chose qui a fini de travailler. C'est quelque chose qui a abouti. Et ceux qui ont, par contre, vraiment lancé les choses, effectivement, c'est « Ça va déchirer ce soir ». Et je crois que c'est vraiment le truc qu'on peut retenir de « Ça va déchirer ce soir ». C'est d'avoir osé franchir le pas. Je n'étais pas très fou des parties parodies, même si je trouve également que c'était très malin cette espèce de synergie avec la chaîne pour créer quelque chose sur les programmes, autour du programme. C'est une époque où M6, on commençait à parler d'un esprit M6 comme il y a eu un esprit Canal+. C'est la petite chaîne qui monte. Il y avait la petite chaîne qui monte parce qu'il y avait, d'un seul coup, des programmes qui s'étaient instaurés dans l'esprit de la jeune génération, X-Files, Buffy contre les vampires. Et puis, il y avait des programmes propres à la chaîne qui créaient une cohésion, comme il y avait une cohésion dans les programmes Canal+. C'est-à-dire qu'il y avait Caméra Café le soir, et puis il y avait Mickaël Youn le matin avec le Morning Live. Il y a d'ailleurs Mickaël Youn qui est intervenu dans Caméra Café, je crois, dans deux épisodes, il me semble, où il fait deux personnages différents, mais peut-être que je me trompe. Donc ça, c'était malin, cette synergie. Et ce que je trouvais vraiment bien, par contre, dans l'épisode, c'était toutes les séquences où on revenait réellement à l'histoire de l'entreprise, et j'avais trouvé que la fin qui était proposée, avec le symbole, mais peut-être que je te laisserai raconter cette fin, parce que c'est quand même toi le maître de cérémonie, je trouvais que le symbole de cette fin et la manière dont elle était mise en scène et la manière dont elle venait conclure l'histoire était vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Moi, ce que je retiens surtout, c'est Jean-Guy Lecointre qui dit que la prochaine fois, les gens, ils n'ont qu'à voter à gauche. J'avoue que cette méchanceté finale de la part du personnage, moi, m'avait complètement éclaté. Et oui, en fait, à la fin, le local, l'espace détente est complètement vidé. Complètement vidé. Et c'est... Alors, du coup, je le raconte, moi, c'est Hervé et JC qui sont méchants jusqu'au bout et qui, même s'ils sont en train de pleurer sur l'entreprise qui va fermer, qu'ils vont être au chômage, etc., ils se disent, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut piquer ? Et les mecs piquent carrément la caméra café, en fait. Ça finit où ils sont méchants jusqu'au bout et même dans leur détresse, ils vont quand même faire un acte dégueulasse et piquer quelque chose. Ils débranchent les câbles et ça coupe, en fait, l'épisode. Et j'avais trouvé ça vraiment bien foutu, quoi. En tout cas, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Moi, les sketchs, la moitié, je les avais trouvés plutôt bof et il n'y en avait que quelques-uns. Moi, c'était surtout Jeanne dans Zone Interdite qui m'avait vraiment éclaté parce que, bon, déjà, elle était utile vraiment, du coup, à l'intrigue. D'ailleurs, c'était ce qui démarre l'intrigue. Mais c'est clair que moi, j'étais à deux doigts de refaire un montage et de reprendre seulement les séquences qui étaient hors émission pour avoir ma petite demi-heure de fiction pure, quoi. Mais Jeanne, ça a toujours été un des personnages principaux en tout cas de Yvan LeBelloc qui est l'un des deux créateurs, l'un des deux et demi créateurs de la série. Et si bien qu'il y a même une série qui a eu un autre format court qu'il y a eu beaucoup plus tard qui s'appelait... Je ne sais plus, je crois que c'est en famille. Avec famille dedans. Ouais, en famille. Et le personnage, concrètement, c'est un spin-off inavoué de la vie de Jeanne si bien qu'il y a même un moment où on découvre que son ex-mari, c'est Yvan LeBelloc, si tu veux. Donc Jeanne, ça a toujours été quelqu'un qui les a beaucoup travaillés et ça ne m'étonne pas. Ça a toujours été aussi un des personnages les mieux écrits, l'un des plus socialement réels dans son ancrage. Et d'ailleurs, on en parlera plus tard, mais dans cette unitaire qui arrive, c'est elle qui a les moments les plus émouvants et c'est souvent elle la vraie héroïne du nouveau film. Pour rebondir, c'est un personnage qui respire le réel. C'est peut-être le personnage qui est le plus vrai, qui fait le plus vrai. Et c'est vrai que c'est plutôt un beau personnage avec une actrice que je trouve assez géniale et assez drôle. Surtout, elle a une voix. Ce qui est très drôle avec Jeanne, c'est que c'est un personnage qui a une voix qui est assez intéressante. Et un débit. Et un débit. Et puis surtout, ça disait beaucoup de choses. Parce que c'est la femme célibataire, en fait, divorcée célibataire et le vend seul ses trois enfants. Et du coup, la série, quand même, avec subtilité, disait pas mal de choses. sur la vie, sur la vie en province aussi, puisque c'est une série qui se passe en province aussi. C'était assez rare pour le souligner. Dans la veule. Dans la veule, voilà. Et en fait, ce qui est intéressant et je pense qu'on aura un débat dessus, c'est la force de la série, c'est le hors-champ, en tout cas. C'est-à-dire qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait dans les toilettes, qu'est-ce qu'il y avait autre que ce fameux plan. Et du coup, ça permettait d'imaginer pas mal de choses. Et je pense qu'on a tous une vision de l'entreprise qui était un poil différente. Et c'est vrai que quand le premier film est arrivé, ce qui permet de faire la transition, quand le premier film est arrivé, il y avait un côté un peu déceptif parce qu'on nous montrait à quoi ressemblait vraiment l'entreprise. Et je pense, en tout cas, moi, j'ai eu cet effet-là où je ne m'étais pas du tout imaginé la boîte comme ça. Alors justement, effectivement, ça se voit que tu fais du podcast parce que la transition est vraiment parfaite. On va donc parler de ce que j'appelle la deuxième conclusion qui est le premier film qui s'appelle Espaces détente qui est sorti le 2 février 2005 donc écrit et réalisé par Bruno Solo et Yvan Le Bolloc avec, bien sûr, Bruno Solo et Yvan Le Bolloc dans les rôles-titres mais aussi Thierry Frémont qui est un nouveau personnage qui apparaît qui va être un peu l'élément perturbateur du film. Au-delà des hiérarchies, nous sommes une équipe. Et voici le Body Compact. C'est un produit résolu, mon novateur. Il représente l'avenir du fitness, amincissement à domicile. C'est parti. Jean-Claude Convenant, je représente la société Je gêne électro. Je ne crois pas que ça m'intéresse. C'est dommage. C'est un produit formidable. Je pense que Jean-Claude va loupé ça. Merci, monsieur. Merci. 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 Philippe. Ça va, je me gare. Mais oui, mais moi, je t'appelle. Mais fais ce qu'il y a. Nos employés sont un peu en léthargie à l'image de l'entreprise. Putain, merde. La zone d'un poignet de foie. Je ne pense rien, Jean-Guy, c'est Jean-Claude qui joue avec ses gosses. Non, mais ils ont du potentiel. Qu'est-ce qui se passe ? Ça s'éternise votre grève, là. RAS, réactivité, adaptabilité, souplesse. Se lancer dans l'international n'est pas une partie de plaisir. Mais je suis confiant. Nous avons le potentiel pour y arriver. Parle-moi, là. Vous connaissez les usages unis ? Estates ? De réputation ? De quoi tu me parles ? Arby, des USA ! Je viens frayer à votre entreprise une expertise en matière de délocalisation et de sous-traitance internationale. Tu ne me fais pas un petit bisou ? Si, si, bien sûr. Oui, je ne sors pas, mais t'es un grand malade. Pas de moment. Donc, c'est une comédie française qui dure à peu près 1h42. Donc, le synopsis, il est assez simple. Au fin feu de la veule, donc l'imaginaire province française, vivote la Jeugène ElectroStim, une moyenne entreprise qui survit grâce à la fabrication et à la vente de la C14, donc un appareil dont on entend parler régulièrement. Et là, on apprend que c'est un appareil de stimulation électrique plutôt ancien et un peu cher. Et du coup, l'opportunité va être d'en faire un nouveau produit qui s'appelle le Body Compact. Et ça va jeter du coup cette communauté de salariés un petit peu tranquilles, un peu pantouflardes dans les affres d'un libéralisme sans foi linois par la venue d'un expert qui s'appelle Arnaud Roussel qui est joué par Thierry Frémont et qui est chargé, lui, d'optimiser la mise sur le marché du Body Compact. Et du coup, ça va chambouler vraiment tout le monde. Il y a une déception, pas pour chez les fans. En tout cas, moi aussi, je l'ai ressenti comme toi, la une. Mais peut-être pas de la même manière. C'est-à-dire que moi, j'étais plutôt content de voir tout ce qu'on ne voyait pas, le hors-champ, la façon dont c'était présenté, la façon dont les personnages, en tout cas, vivotaient les uns autour des autres. Mais ce qui m'a surtout déçue, moi, c'est par rapport à l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnages, peut-être trop. Et en termes de réalisation, il y avait des mouvements de caméra, le montage, il y avait des choses qui n'étaient pas... À l'époque, ils étaient peut-être... Ils se lançaient vraiment dans la réalisation d'un film comme ça. Et ils n'avaient peut-être pas l'expérience suffisante pour pouvoir faire un long métrage qui se tenait correctement. Et du coup, des fois, on a l'impression que ça flotte, que ça part dans tous les sens parce que l'histoire, elle est assez complexe à cause de ces trop nombreux personnages parce qu'ils ont vraiment mis tous les personnages. Il y a une vingtaine de personnages avec trois, quatre principaux. Mais ça fait quand même beaucoup de temps d'écran à distribuer à droite et à gauche. Et parfois, ce n'est pas toujours fait à bon escient. mais c'est simplement qu'on comprend qu'en fait, Yvan Le Bloc et Bono Solo ont voulu faire apparaître tout le monde, que toute la famille soit présente sur la photo. Et c'est ça peut-être qui va du coup un peu pénaliser l'histoire. Qu'est-ce que tu en penses, Thury ? Bon, d'abord, sur l'aspect conclusion, tu sais que j'y suis très attaché. On en parle, ça doit faire trois ans que je te dis que je veux faire une vidéo sur le côté infernal de cette vie d'entreprise parce qu'en fait, à chaque fois, il y a une conclusion. On croit que symboliquement, tout le monde est mort, que tout est mort et en fait, il y a re une histoire derrière où on fait comme si de rien n'était. Et plutôt que de conclusion, je parlerais d'un re-départ parce qu'il y a dans ce film... C'est un reboot. Ouais, dans ce film, il y a un aspect un petit peu reboot. Par exemple, tu parlais du personnage de Thierry Frémont comme un nouveau personnage. En réalité, on l'a déjà vu dans la série et s'il a beaucoup de points en commun avec celui de la série, il a aussi des différences assez importantes. Ne serait-ce que le fait que tout le monde semble le découvrir alors que normalement, non. Moi, dans ce qui m'a déçu puisqu'on évoque le terme déceptif et les déceptions qu'on avait par rapport à ce premier film, c'est pas tant de voir au-delà de la caméra, c'est le fait de se forcer à montrer strictement tout ce qu'on avait évoqué. De la voiture, aux toilettes, au bureau des uns et des autres. Moi, ça ne me dérange pas de découvrir ce qu'il y a au-delà de la caméra. D'ailleurs, le plan pour sortir de la caméra était vraiment pas mal d'ailleurs dans le film. C'était un chouette plan. Par contre, le fait de vouloir strictement tout me montrer et tout le temps, ça m'avait un petit peu agacé. Par contre, le truc qui m'avait déjà plu à l'époque, c'était quelque chose qui me plaisait déjà dans la série et qui va me plaire encore plus dans les suites, c'est la cruauté et la méchanceté sans limite. Mais pas gratuitement. C'est pour dire, voilà, on rigole, mais on sait qu'on est dans un monde qui n'est pas simple. Donc, on va transformer ça en quelque chose d'un petit peu guignol, mais vous savez qu'il y a un petit peu de vérité. Et dans ces quelques moments de cruauté, il y a des moments qui sont vraiment cruels dans la manière de montrer la vie intime de Hervé Dumont qui est vraiment pitoyable au dernier niveau. Vraiment, on peut aller jusqu'à la gêne. Il y a des tas de choses comme ça dans les rapports humains qui sont extrêmement durs, mais qu'on n'a pas peur de montrer et dont on n'a même pas peur d'essayer d'en rire. Et ça, ça m'avait beaucoup plu. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que j'ai revu justement des premiers épisodes et j'ai été surpris, même si je les ai trouvés très très drôles, les personnages étaient quand même beaucoup plus sages au départ, dans les tout premiers épisodes. Et c'est vrai que ça monte crescendo et le film en est finalement un bon pic quelque part. Parce que c'est vrai que là, du coup, ça va très loin dans la méchanceté quelque part. Mais oui, ça dit des choses de notre société, ça dit des choses des travers des Français. Et c'est en ça que la série et le film là sont des choses intéressantes parce que bon, ça paraît peut-être des fois un peu facile de... Voilà, on prend des sujets qui sont traités dans les journaux télévisés et puis du coup, on va greffer une histoire là-dessus. Mais non, moi je trouve que c'est peut-être facile mais quelque part l'exercice n'est pas si aisé parce que du coup, créer un récit pour justement expliquer certains mécanismes, certaines choses sociétales, du coup, c'est pas si évident que ça parce que du coup, ça nous fait un vrai exemple et ça nous montre vraiment des choses qui sont un peu cachées. Par exemple, quand on vote certaines choses, il y a des choses qui arrivent en bout de chaîne. Et du coup, ce mécanisme-là, le mettre en scène et réussir à en rire parce que malgré tout, ça reste quand même toujours une comédie, c'est cet aspect un peu sociétal, un peu méchante qui s'est un peu perdu finalement dans la comédie française de nos jours qui est devenue vraiment très plan-plan. C'est vrai que ce côté mordant, moi aussi, m'avait beaucoup plu malgré effectivement les défauts formels parce que là, on parle du fond, le fond est très réussi, c'est juste le côté formel pour moi qui était un peu bancal parce que c'était un premier essai. Je me permets juste de rebondir sur le côté cruel une dernière fois et promis, je fais très court, c'est juste qu'il y a un truc qui est amusant, c'est que ça aussi, c'est quelque chose qui a été oublié. Comme tu le sais, j'ai fait plusieurs vidéos sur Caméra Café et dans ces vidéos, j'insiste sur le côté cruel de la série parce que c'est quelque chose qui me plaît, parce que je le trouve juste, pas parce que c'est gratuit, mais parce qu'il est juste. Et dans les réactions, j'ai souvent « Mais à quel moment sont-ils cruels ? » « Mais ils ne sont pas méchants. » « De quoi tu parles ? » Il y a beaucoup d'incompréhension dans les commentaires et quand on explique aux gens qu'il y a des épisodes dans la série par exemple où on tue des vieilles pour récupérer le vieil âgé, les gens font un blocage total. Ils se le sont effacés de la mémoire, ils ne veulent plus le voir et ils n'ont que quelque chose de la kermesse en entreprise. Oui, je comprends cette espèce de schizophrénie d'une partie du public parce qu'en fait, on a l'impression qu'ils ne se transposent pas à l'entreprise. Peut-être parce qu'ils n'ont jamais été confrontés à des Jean-Claude Convenant ou des Hervé Dumont. Non, ça m'étonnerait. Oui, sans doute. Mais il faut s'imaginer. Imaginez-vous être collègues de ces gens-là. Ces gens-là, ils ne sont pas recommandables du tout. Ils ne sont pas présentés comme étant des personnages positifs. Ce ne sont pas des gens sympas. Si on était collègues de Jean-Claude et Hervé Dumont, je crois qu'on pèterait tous une pile. Pour revenir sur le film, en fait, le film a pas mal de défauts et il y a un problème de rythme. Il est construit en scénettes puisqu'on voit plusieurs scénettes avec les personnages et puis avec les héros. Il y a des choses qui marchent très bien. Il y a des choses qui ne marchent pas du tout. Il y a un méchant qui est un peu décevant, en fait, parce que dans le fond, les enjeux ne sont pas ce qui nous touche le plus. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a plein de bonnes intuitions et il y a plein de bonnes choses mais qui sont un petit peu gâchées par un vrai problème de rythme, par un problème d'enjeux. Et puis, bon, c'est un film qui est visuellement qui a très mal vieilli qu'on le regarde maintenant. Je trouve que toute l'esthétique du film a pris un sacré coup de vieux, ce qui n'est pas le cas de la série, à part la première saison qui, bon, a pris un gros coup de vieux parce qu'en fait, les plans de caméra, on voit que ça ne marche pas trop. Le fait qu'il y avait dans la première saison, on voit qu'il y a trois plans de caméra, en fait, où ils n'hésitent pas à faire des gros plans et des zoos mais ça ne marche pas trop. Et en fait, je trouve que la série originelle, celle qu'on connaît avec le fond jaune, fonctionne toujours aussi bien et ne vieillit pas. Et le film a pris un sacré coup de vieux. Après, il y a des choses très sympas pour... Enfin, moi, ce que j'apprécie en tant que fan, par contre, c'est qu'il y a plein de détails sur des personnages qu'on adore et qu'on adore détester aussi. Mais je trouve que le séminaire est beaucoup plus intéressant. Oui. Alors là, je suis complètement d'accord. Pour moi, le séminaire, ça a toujours été la grande réussite et du coup, j'ai été vraiment très déçu que ce deuxième film n'ait pas fonctionné au box-office parce que pour moi, il était bien plus réussi. Donc, il est sorti le 11 février 2009 réalisé par Charles Nemez qui avait réalisé aussi la tour Montparnasse Infernal. Donc, du coup, là, en termes formels, il y avait quand même quelqu'un qui avait les reins un peu plus solides et c'est toujours, bien sûr, avec Bruno Solo et Yvan Le Boloch. Jean-Claude Convenant, commercial s'il en est. Ce que j'attends de ce séminaire, me confronter à tout ce qui est nouveautés techniques et qui plus outre, prendre un essor en termes de mieux, aller de l'avant. Bienvenue à Paris. C'est parce que vous occupez les postes clés de votre entreprise que vous avez été sélectionnés pour ces trois jours de team building intensif. On vient de se garer, là. Un petit. Eh, on est à Paname ? Hervé Dumont, délégué syndical. Moi, ce que j'attends de ce séminaire, c'est qu'on renoue avec des valeurs comme la solidarité, le partage, l'écoute. Stop ! On est là pour apprendre à communiquer. C'est quoi ça, Jean-Claude ? Ah bah ça, c'est un emballage de mortaux. Montrez-moi un peu ce que vous avez dans le ventre et encore une fois, n'oubliez pas d'utiliser votre tête. T'as oublié par rendez-vous avec ta femme à 6 heures ? Non, il n'y a pas vu une belle brune ? Haydee ! T'avais pas rencard ? Tu sais pas où elle habite ? Parce qu'une équipe est plus forte quand tous ses membres sont au top de leur vie personnelle. Tu sais que t'es le premier garçon qui me propose une soirée fiche de paix ? Alors, ça se passe comment ? J'amène les chips et on se met en peignoir ? T'as le con ! Mais Véro, mais c'est du passé tout ça ? On a tous droit une deuxième chance, Véro ? Dis donc, c'est un merde de répondre quand on t'appelle ? Quoi ? J'ai marqué les points ! Faut qu'on cause. Malheureusement, c'est après que ça s'est gâté. L'histoire va nous montrer donc six employés de la société Jeugène qui se rendent à Paris pour participer à un séminaire de motivation, donc du team building, tout ça. Parmi eux, Hervé, délégué syndical du Plis et Jean-Claude Convenant qui se décrit lui-même comme le roi d'Avante, sont tout contents d'être à la capitale pour participer à ce séminaire dont on leur a vanté la possibilité d'avoir un avancement par rapport à leurs résultats. Mais pour Jean-Claude, ce séjour est surtout l'occasion inespérée de reconquérir sa femme, Véro, qu'il a quitté avec femme et bagage quand il a incendié leur pavillon pour toucher l'argent des assurances. Une très bonne idée. Et tout irait presque normalement dans cette petite histoire si Hervé ne faisait pas une étrange découverte qui est plutôt alarmante, le séminaire n'est qu'un prétexte à une évaluation masquée des personnels en vue d'un redéploiement, ce que tous traduisent par bien sûr plan social. Et c'est le début des emmerdes. C'est vraiment un film que je trouvais vraiment moi très drôle parce qu'il y a ce côté justement des séminaires de retourner un peu ces clichés qu'on a dans le monde de l'entreprise où on fait des team building, des choses un peu des fois déconnectées de la réalité. Et du coup, c'est vrai que ça fait plaisir de se défouler sur ce genre de trucs, mais surtout parce que le film se tient beaucoup plus. Donc là, formellement, on a un réalisateur qui sait tenir une caméra et un banc de montage. Et surtout, l'histoire est restreinte sur six personnages en particulier. Donc on a Hervé, Jean-Claude, Jean-Guy Lecointre, Jeanne, Maëva et il y a Philippe aussi. Philippe, l'informaticien. Même si on voit Fred et d'autres personnages ici et là ou qu'on en évoque d'autres, en tout cas, c'est centré sur ces six-là et donc du coup, ça permet d'avoir un récit qui est un peu plus ramassé et qui est quand même beaucoup plus cohérent. Oui, je suis d'accord avec toi et avec ton analyse. Je trouve que... En fait, ce qui s'est passé, c'est que le premier film, Caméra Café, c'est à peu près un million sept d'entrée, ce qui est énorme quand même, ce qui est quand même très impressionnant. Et la série avait un vrai... était vraiment appréciée. C'était une série vraiment populaire, Caméra Café. Et c'est vrai que le séminaire, on n'est pas dans du Caméra Café. Moi, je pense vraiment. C'est un film qui est... Le fait que ça se passe à Paris et à la Défense, c'est un film que je trouve assez loin des autres productions de Caméra Café. Et pourtant, je trouve que c'est le plus juste sur ce qu'il dénonce et sur la réalité du travailleur moderne. Et je trouve que le film est vraiment intéressant. Et c'est dommage qu'il n'ait fait à peu près que 500 000 entrées. Donc quand même, on voit une espèce de disparition de plus d'un million d'entrées, ce qui est impressionnant. Mais je pense qu'à ce moment-là, la série... Je crois vraiment que le film, le premier film de Caméra Café a conclu quelque chose. Et en fait, cette espèce de, entre guillemets, revival avec ce film, c'était peut-être un poil trop tard. Sachant qu'après... Pour le public, tu veux dire ? Ouais, ouais. Moi, je pense que c'est arrivé un poil trop tard. Et le succès, après, n'a pas été au rendez-vous pour le spin-off. Et c'est marrant parce que le séminaire, il me semble que c'était la première idée pour le premier film et que finalement, il a été abandonné, mis de côté. Finalement, pour devenir le deuxième. Ouais, effectivement, c'était la première idée, le séminaire. Ça a été mis au placard. C'était un scénario très différent. C'était un séminaire dans un château en Ile-de-France. Et ça finissait avec Jean-Claude Convenant qui, ivrement, voulait faire une chasse aux sangliers avec un pare-buffle spécial greffé sur l'Axantia et Hervé qui essayait de le retenir. Et c'est, comme vous l'avez dit tous les deux, un excellent film. Je pense que c'est, en fait, c'est la mise en avant de tous les thèmes qui sont vraiment très chers à Bruno Solo et Yvan Le Bloch et qui sont, à partir de là, avec beaucoup moins de filtres qu'avant. C'est vraiment la vraie volonté de faire un cinéma social. Il y a beaucoup de choses super intéressantes là-dessus. Il y a des choses qui sont dites qui sont, encore une fois, extrêmement cruelles mais qui ne viennent pas. C'est-à-dire que là, ce coup-ci, ils ont trouvé leur maître en termes de cruauté. Ils se retrouvent face à des gens qui sont bien plus terribles qu'eux, mais avec d'autres... Ils sont sans âme, quoi. Voilà, exactement. Et qui ne sont pas dans la violence physique mais qui ont une violence verbale et une violence dans les rapports humains qui est vraiment terrible, terrible. Et pour ce qui est des personnages, effectivement, il y a un tri mais je ne sais pas si c'est vraiment un tri, je ne sais pas comment ça s'est passé. Moi, le truc que je vois d'intéressant par rapport à la mise en scène, c'est Ménès, effectivement, qui est un réalisateur qui est sous-estimé. C'est quelqu'un qui a travaillé sur la série H et c'est donc quelqu'un qui a eu à gérer les caractères extrêmes de Jamel et Éric et Ramsey au moment où ils étaient les plus fous sur des tournages. Et pendant très longtemps, les films solos d'Éric et Ramsey, enfin solos, les films du duo Éric et Ramsey ont mis du temps en fait à être bien gérés. C'est finalement c'est quand eux ont récupéré leur bar qu'ils l'ont bien gérée et le seul qui avait réussi à faire ça, c'était Ménès. Et je pense que ce n'est pas anodin si c'est celui qui arrive à faire quelque chose de propre avec l'équipe de Caméra Café. Il dit bon, il y a une famille, il y a des gens qui sont agités, qui ont l'habitude, mais j'ai l'habitude et je vais prendre ce qu'il y a à prendre. Je pense qu'il y a dû avoir pas mal de prises et qu'il y a dû avoir un travail de montage qui a dû être super intéressant de sa part. Et après, tu connais mon amour pour ce film-là. J'ai fait toutes les vidéos que j'ai pu faire sur Caméra Café, c'était d'abord et avant tout pour parler de ce film qui est non seulement un flop à l'époque, mais qui en plus est particulièrement pas apprécié du public et des fans aussi de Caméra Café qui ne le comprennent pas. Qui ne le comprennent pas. Et je pense que c'est parce que justement il n'y a plus de filtre en fait. Il n'y a plus les personnages qui peuvent tomber de trois étages, qui peuvent se faire rouler dessus par une voiture et être toujours vivants à la fin de l'épisode. Tu veux dire c'est moins cartoon en fait ? C'est moins cartoon, il n'y a plus de filtre. Je sais que moi le truc qui m'avait choqué à l'époque pour être parisien, c'est que je vois rarement Paris représentée telle qu'elle est. Et dans le film, à chaque fois qu'on te montre Paris, on te montre la carte postale que tout le monde a envie de te montrer et la carte postale, il y a toujours quelque chose qui vient la couper. Le meilleur exemple, c'est un moment, Hervé qui donc a un flirt, il va sur les quais de la Seine et effectivement, les quais de la Seine, c'est extrêmement romantique, c'est très beau, mais si on tourne le regard, il y a quelque chose qui se passe toujours autour de toi. Et là, c'est ce qui se passe, c'est qu'il y a un bateau-mouche qui passe. Les bateaux-mouches des touristes ont d'énormes projecteurs pour que les touristes puissent bien voir les quais. Et quand Hervé, à son moment romantique avec son flirt, là, le bateau-mouche passe, les phares du bateau-mouche explosent de lumière tout le quai et en fait, les deux amoureux sont entourés de la plus grande misère humaine qu'on puisse voir à Paris, de manduons. Et le tableau n'est pas exagéré. Le tableau, on va à Paris, on balade sur les quais et on le voit à chaque instant. Et ça, c'était vraiment bien. Et c'est un exemple parmi tant d'autres parce que vraiment, Paris prend pour son grade. Les gars de Laveul, ils viennent peut-être de Laveul, d'un endroit qui n'est vraiment pas reluisant, mais Paris n'est pas magnifique dans le film. C'est peut-être ce film-là qui arrive à faire en sorte que les personnages deviennent touchants. parce que dans le premier film, il y a un côté comique à cause du méchant qui est aussi comique, donc on est moins touchés par les vivicitudes d'Hervé et Jean-Claude. Alors que là, vraiment, la dimension sociale du film et le scénario fait qu'en fait, à la fin, les personnages, c'est à ce moment-là où ils sont vraiment positifs, je trouve. Parce que comme tu le dis très bien, ce sont des anti-héros. Il y a beaucoup de gens qui l'oublient, mais ce sont de vrais anti-héros, Hervé et Jean-Claude. Et là, il y a quelque chose d'assez touchant qu'on retrouvera un petit peu aussi de touchant dans le dernier spin-off qui vient de sortir. Alors justement, il y a eu un spin-off de Caméra Café courant 2008 avant la sortie du séminaire. Solo et Le Bolloc ont annoncé sur Canal+, qu'il y aurait une nouvelle série Caméra Café mais avec une toute nouvelle équipe dont Tom Novembre qui était l'enfoiré de chez Digix, l'ennemi juré de Jean-Claude Convenant. C'est l'entreprise concurrente de Jeugène qui était à l'étage au-dessus. Et tous les autres personnages sont aussi des nouveaux personnages et du coup, ça, ça arrivera à court en 2009, juste à temps pour remplacer Kaamelott dans la case d'M6. Kaamelott qui était terminée donc à ce moment-là. Alors la série n'a pas du tout pris. Alors il y avait Arnaud Ducré qui était dedans, qui remplaçait un peu quelque part Jean-Claude Convenant et ce qui était plutôt pas mal. Mais c'est vrai que ça ne fonctionnait pas très bien parce qu'on sentait quand même que dans Caméra Café ce qui fonctionnait c'était la chimie entre les acteurs et que les auteurs avaient créé leurs propres personnages et que là, ça faisait un peu l'erreur quelque part de reprendre un peu les mêmes archétypes que dans Caméra Café mais donc transposé à d'autres acteurs. Et je me souviens très bien que Bruno Solo faisait une comparaison avec Star Trek la nouvelle génération pour vendre ce spin-off sauf que dans Star Trek la nouvelle génération James Rendenberry il avait cassé les moules de Kirk et Spock il avait créé des trucs complètement différents et c'est ce qu'ils auraient dû faire aussi pour Caméra Café cette suite pour qu'elle puisse je pense perdurer. Oui alors c'est une série ce qui est très drôle c'est qu'en fait dans le fond ils avaient raison de faire ça et pareil ils étaient en avance parce que maintenant ça nous choquerait beaucoup moins en 2022 de voir ça on trouverait ça normal mais à l'époque en 2010 on est loin encore de l'arrivée de Netflix et compagnie et donc il y avait un côté un petit peu déjà has-been alors qu'en fait l'idée est pas idiote mais en fait les gens ils voulaient surtout revoir Jean-Claude et Hervé et Jean-Claude et c'est ça et c'est ça qu'en fait je pense qu'ils n'ont pas anticipé ils n'ont pas anticipé l'amour pour ces deux personnages sachant qu'en plus comme le film était sorti juste avant le séminaire il n'avait pas marché je pense qu'ils ne s'attendaient pas à un tel rejet en fait pour ce spin-off qui dans le fond est sympathique mais assez anecdotique et moi j'ai beaucoup de mal avec avec Arnaud Ducré en fait que je trouve 100 fois moins charismatique qu'ils vont le Boloch et oui mais c'est parce qu'il est dans le même archétype et ouais c'est ça il fallait absolument pas faire les mêmes archétypes de personnages pour pas qu'il y ait de comparaison et peut-être ça aurait fonctionné et en fait c'est typiquement la fausse bonne idée on est d'accord je suis d'accord avec vous deux le premier gros défaut de cette série c'est d'avoir voulu faire un remake caché avec un RV-bis un JC-bis et il n'y a pas d'intérêt à ça en fait il faut ou alors il faut ou alors il faut les féminiser ou alors il faut je sais pas mais mais là il y a vraiment enfin c'est c'est évident le grand le petit le costaud le maigrichon il y a voilà il y a une volonté de faire un remake il y a quelque chose d'un peu paresseux quoi c'est terrible de dire paresseux il y a des gens qui ont travaillé là-dessus quand même mais mais au final c'est ça c'est l'impression que ça donne on se dit bon bah c'est fait vite fait il y en a un qui avait le décor jaune on va faire le décor bleu il y en a un qui était enfin non voilà il y a vraiment un côté remake à pas cher je pense pas que ce soit une paresse je pense que plus qu'une paresse je pense que c'est en fait une incompréhension peut-être un malentendu sur ce qu'a fait le succès de Caméra Café tout simplement ils se sont dit eux que c'était le concept et en fait c'est le concept mais c'est aussi le casting quoi et ce qui est terrible c'est qu'en réalité on prend un acteur comme Tom Novembre je pense que c'est un des acteurs les plus sous-estimés de tous les acteurs français c'est un acteur génial et ce type là faisait créer quelque chose d'énorme dans le premier Caméra Café dans la première version de Caméra Café dans les premières montures de Caméra Café et je pense que ça aurait dû être lui le lead de cette série et que c'est lui puisque c'est lui qu'on connaissait d'abord et avant tout dans Digix c'est lui qui d'abord et avant tout nous aurait emmené dans Digix et en plus il aurait eu quelque chose de très très différent c'est un personnage pour le coup il n'a rien à voir avec Jean-Claude Convenant il n'a rien à voir avec Hervé Dumont tout en ayant quelques points d'accroche bref il avait quelque chose de vraiment extrêmement intéressant et moi ça ne me dérange pas de découvrir une autre entreprise même si tout à l'heure on parlait de l'efficacité des clichés utilisés par la première série je pense que des clichés sur tel ou tel corps de métier il y en a des dizaines et qu'on aurait pu exploiter une variante parmi ces dizaines plutôt que d'avoir un remake voilà en fait ce qu'il aurait été je pense amusant de faire c'est que Hervé et Jean-Claude soient mutés chez Digix et voilà et qu'en fait on découvrirait on aurait toujours les deux mêmes personnages mais une nouvelle galerie de personnages en plus et je pense que là ça aurait vraiment fonctionné mais encore aurait-il fallu que les deux acceptent de revenir et compagnie mais du coup ils voulaient plus ils voulaient plus ils étaient fatigués de ça c'est ça eux ils voulaient passer à autre chose de ce qu'on comprend tout à fait et puis sortir en tout cas ils voulaient plus revenir au même rythme aux mêmes cadences ils ont toujours apprécié l'idée de revenir de temps en temps à Caméra Café mais les trois ans on sent que ça les a rincés et il faut imaginer devoir tourner trois fois cent épisodes parce qu'en plus même aujourd'hui on ne connait même plus tous les épisodes de Caméra Café je crois qu'il y en a trente qui ont disparu entre temps et qui n'ont plus jamais été remontré il n'y a pas eu en plus de ressortie Blu-ray dans une espèce de grand coffret Blu-ray il y aura un vrai travail à refaire pour essayer de ressortir proprement tout ce qui a été fait avec Caméra Café et ce qui est compliqué c'est que les acteurs en fait beaucoup d'acteurs n'ont pas survécu à Caméra Café et c'est ça aussi la rançon de la gloire entre guillemets c'est que peu de gens de l'équipe du film ont percé post Caméra Café ça c'est quelque chose de très français qui est terrible parce que que ça soit Caméra Café ou à son échelon même un gars une fille qui avait pourtant des personnages hors champ un type comme Arsène Mosca qu'on avait régulièrement en voix off dans Un gars Une Fille et qu'on a vu cela dit dans Kaamelott et il me semble aussi dans Caméra Café et qui a eu lui aussi son format court à une époque sur un mafieux j'ai oublié le nom mais c'était plutôt sympathique Arsène Mosca je me souviens de ça Arsène Mosca c'est un cador mais on dit ah mais c'est le mec qui faisait la voix de l'arrière champ dans Un gars Une Fille les gars sans déconner il faisait une voix off en arrière champ il a le droit de faire autre chose et les mecs dans Caméra Café ils étaient super ils étaient super et je crois que à part Armel qui a une très belle carrière principalement théâtrale et qui avait de toute façon déjà été vue de temps en temps au cinéma je me rappelle qu'elle était justement aux côtés de Bruno Solo dans le premier Jet Set c'est des gens qu'on voit plus il y avait si l'actrice qui jouait Fred je l'ai vue dans plusieurs téléfilms elle a eu des trucs à elle sur TF1 ou France 2 je crois ouais mais c'est des gens qui méritent plus que ça oui qui méritent plus ça c'est clair et net c'est que là quand je parlais tout à l'heure du contexte télévisuel français il y a quand même un gros point noir dans les fictions françaises à la télévision encore maintenant mais surtout à l'époque c'était l'acting et là dans Caméra Café on a vu que ouais on peut rire à gorge déployée devant une fiction française c'est possible quoi parce que les acteurs étaient vraiment ils étaient super juste super drôles il y avait un rythme incroyable il y avait un tempo un tempo comique qui faisait que voilà on y croyait et c'est pour ça que les mêmes dialogues avec une autre équipe comme sur le spin-off et ben voilà ça fonctionne pas parce que la sauce ne prend pas et que le casting les ingrédients choisis pour faire cette série de la première mouture de Caméra Café et ben voilà elle avait été extrêmement bien choisie quoi mais d'ailleurs il y a un truc qui est hyper intéressant bon d'abord si on veut prolonger le petit plaisir de la série d'origine je crois qu'il vaut mieux encore se plonger dans la BD donc je ne suis pas un fervent défenseur mais je crois qu'il vaut mieux se replonger dans la BD de l'époque que dans ce spin-off et ben il y a un autre truc qui est intéressant au-delà de la BD c'est aussi sur le format papier on dit souvent Camelot c'est incroyable c'est la première série française dont on édite les textes en bouquin mais en fait on a oublié comme on a quasiment tout oublié l'histoire de Caméra Café pour une raison qui m'échappe il y a eu les textes de Caméra Café à l'époque qui sont sortis c'était vraiment de la comédie super exigeante vraiment bien millimétrée bien foutue si bien que déjà à l'époque on sortait les bouquins de textes de sketch de Caméra Café pour que ça puisse être repris dans des cours de théâtre j'imagine et ça c'est une très bonne idée et ben du coup avant de rentrer directement dans l'espace spoiler donc pour parler de Caméra Café 20 ans après le nouveau téléfilm je vous propose d'écouter la petite capsule d'interview que j'ai réalisée avec Anne-Sophie Dobetsky qui a justement réalisé le documentaire je suis avec Anne-Sophie Dobetsky qui a donc a transité sur plusieurs chaînes de télévision qui est une passionnée par les médias et les séries télé en particulier c'est elle qui a réalisé le documentaire donc qui fait suite au téléfilm Caméra Café 20 ans plus tard bonjour Anne-Sophie comment ça va ? bonjour Guillaume ça va très bien merci beaucoup pour ton invitation merci à toi de passer quelques minutes avec nous donc pour nous parler de ce documentaire qui j'ai trouvé était plutôt réussi et qui permettait donc de bien continuer la soirée sur M6 et qui permettait donc de fêter les 20 ans de la fin de la série et puis de pouvoir s'envoyer un petit shoot de nostalgie on va pas se mentir c'est exactement ça c'était le sweat de M6 puisque d'une part ce programme a énormément compté pour la chaîne pour plein de raisons et puis parce que on ne peut pas parler de Caméra Café sans se dire que ça a été un rendez-vous incontournable pour des millions de familles pendant quasiment 4 ans sur M6 ouais c'est ça ouais justement du coup avant de parler vraiment du documentaire et de Caméra Café est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de ton métier justement ? oui bien sûr c'est vrai que comme tu le disais très justement moi j'ai travaillé pour plusieurs chaînes mais j'ai véritablement grandi dans le groupe M6 et pour la petite anecdote quand j'ai démarré dans le métier c'était il y a 20 ans et j'étais toute jeune journaliste et j'étais chroniqueuse dans une émission d'une petite chaîne du câble qui s'appelait Fun TV j'étais chroniqueuse spécialisée en série télé et l'un de mes tout premiers reportages a été je te le donne en mille dans les coulisses de Caméra Café donc j'avais très envie de faire ce documentaire c'est moi qui en suis d'ailleurs qui était la première demandeuse qu'il avait proposé chez Calte Productions voilà et puis ensuite le téléfilm a été confirmé M6 a confirmé son souhait d'accompagner le téléfilm d'un documentaire donc voilà mais c'est vrai que j'ai été très longtemps spécialisée en série donc j'ai fait des reportages j'ai fait des documentaires notamment beaucoup pour le groupe M6 sur de nombreuses séries phares de la chaîne donc des documentaires sur Prison Break Desperate House Wives des reportages sur NCIS Huawei 5O Est-ce que tu en as fait sur X-Files ? Je me doutais que tu me poserais cette question et bien non je n'en ai jamais fait sur X-Files D'accord en tout cas tu réponds déjà à la question que je voulais te poser c'est de savoir si tu étais fan de la série Caméra Café à la base donc oui mais du coup si j'ai bien compris toi tu avais déjà en tête de réaliser un documentaire sur la série avant même que le téléfilm se fasse ? Exactement puisque une partie de mon métier consiste à proposer aussi aux chaînes ne pas toujours attendre que ce soit les chaînes qui m'appellent pour me proposer de réaliser des choses et donc quand je réfléchis je regarde forcément un petit peu dans mon domaine de compétences et donc j'avais repéré qu'il y avait cette date anniversaire de Caméra Café et je me sentais assez légitime pour le proposer puisque donc j'avais déjà fait un reportage sur la série il y a donc à peu près 20 ans effectivement ça devait être en 2002 je pense et j'ai retrouvé une partie de l'équipe en 2015 pour un documentaire transversal sur l'histoire des shortcoms en France qui avait été diffusé à l'époque sur la chaîne W9 qui s'appelait La fabuleuse histoire des séries d'humour je suis passée à côté est-ce qu'on peut le revoir quelque part ce reportage ? je ne crois pas je ne crois pas qu'en ce moment il soit disponible en replay et je parlais de Camelot aussi que j'aime beaucoup je crois oui aussi pareil ça allait de Un gars Une Fille qui est la première shortcom qu'on a vu en France qui n'était pas française Caméra Café est la première shortcom véritablement française qu'on a pu découvrir et puis jusqu'à bref jusqu'à l'époque c'était 2015 c'était un petit peu terminé là on va dire je traitais de scène de ménage aussi soda enfin voilà moi personnellement je remonterais encore un peu plus loin parce que dans Canal Plus il y avait objectif nul l'histoire de la télévision les déchets etc donc je pense qu'il y avait déjà aussi un terreau fertile de shortcom dans les années 80-90 mais oui c'est clair que Caméra Café ça a complètement popularisé le format et du coup je voulais te demander comment est-ce que l'équipe de la série est-ce qu'elle t'a accueilli est-ce qu'ils ont été accessibles est-ce que t'as pu leur poser toutes les questions que tu voulais ou est-ce qu'il y avait des sujets qui sont un peu restés sans réponse alors l'équipe a été super accessible en fait c'est vraiment je crois pour eux un cadeau ils le disent d'avoir eu cette opportunité de faire ce téléfilm ils étaient extrêmement émus de tous se retrouver extrêmement touchés que Bruno et Yvan n'aient absolument oublié personne et donc c'était avec grand plaisir qu'ils se sont prêtés au jeu de l'interview je ne suis pas allée sur le tournage malheureusement puisque le documentaire a été confirmé après donc j'ai récupéré ah mince ça moi c'était une petite frustration personnelle mais en fait c'était pas l'angle éditorial choisi de toute façon par la chaîne ils ne voulaient pas que je sois orientée sur ces 20 ans ils voulaient vraiment que je revienne sur le phénomène qu'avaient été Caméra Café à l'époque et c'est vrai que ça a été un phénomène de société pour te répondre précisément j'ai passé presque deux heures avec chaque comédien entre eux le moment où on a commencé à se parler ils sont passés au make-up ils se sont installés on a débriefé l'interview etc ils étaient super contents de me parler et il n'y a pas eu de sujet je n'ai pas le souvenir qu'il y a eu un sujet particulièrement tabou si tu penses à quelque chose n'hésite pas à me poser d'ailleurs une question précise je te dirais mais non non ils étaient super et encore une fois hyper contents de se retrouver et d'avoir eu cette opportunité en fait oui ce que je voulais te demander m'était déjà un petit peu répondu c'est-à-dire que l'angle choisi par M6 c'était vraiment plus la nostalgie et un peu se gargariser d'avoir eu un grand succès il y a 20 ans au début enfin à l'époque où M6 montait franchement quoi parce que sinon moi ce que je voulais te demander c'est par rapport aux évolutions des mœurs et de la société en 20 ans parce que le téléfilm en parle beaucoup on sent que les auteurs Bruno Solo et Yvan Le Bloch n'ont pas éludé la question par rapport à leur personnage et par rapport à comment ils peuvent être perçus par la société de 2023 et ouais je pense que s'il y avait une critique à faire peut-être sur le documentaire c'est peut-être ça je pense que ça aurait été intéressant d'avoir d'en parler un petit peu plus c'est un peu effleuré mais je pense que c'est quelque chose qui est vraiment vraiment intéressant mais bon comme tu le disais si M6 a orienté le documentaire sur cette voie-là c'est bien normal donc effectivement tu as parfaitement raison c'est vrai que l'évolution de la société fait que Caméra Café ne pourrait plus exister en réalité aujourd'hui et Bruno et Yvan l'ont souvent dit il ne pourrait plus y avoir ce petit format court tous les soirs qui critique comme ça un peu la vie de bureau avec un humour aussi corrosif etc j'aurais pu le traiter effectivement dans le documentaire mais c'est vrai qu'on m'a demandé d'aller un petit peu plus vite sur les 20 ans et de revenir plus sur le phénomène qu'a été la série à l'époque et donc c'est vrai que l'aspect sociétal on l'a traité mais sur sur ce qu'il était à l'époque c'est-à-dire qu'est-ce que ça a montré de notre époque du début des années 2000 en quoi ça a pointé du doigt certaines certaines failles on va dire dans le monde du travail et depuis c'est vrai que M2 est passé par là c'est vrai que on pointe aussi le harcèlement moral voilà et donc j'ai plutôt été parler de l'aspect sociétal à l'époque dans le contexte de diffusion de la série je ne suis pas d'accord je pense que la série elle pourrait encore exister maintenant par rapport à ce qu'elle traite par rapport au public je pense que quand c'est traité de manière intelligente comme c'est plutôt bien fait dans le téléfilm je pense que ça passerait mais c'est vrai que d'un point de vue narratif c'est difficile d'imaginer que Jean-Claude et les autres ne se fassent pas virer au bout d'un épisode ça c'est vrai que de ce côté-là c'est vrai que au niveau du scénario il faudrait trouver une justification qui fait qu'ils puissent faire autant de saloperies sans se faire virer c'est vrai que ça serait compliqué oui je pense et puis c'est vrai que l'époque a changé au point que maintenant à la moindre blague un peu corrosive etc il y aurait certainement des buzz des bad buzz sur les réseaux sociaux or à l'époque ils avaient une totale liberté d'écriture et de jeu et voilà donc je pense qu'aujourd'hui ils ne pourraient plus faire fi des réseaux sociaux moi je pense qu'ils pourraient avoir le même genre d'humour mais du coup ça serait dans un autre cadre pour que narratif pour que ce soit crédible mais le même humour moi je pense qu'il fonctionnerait c'est simplement à partir du moment comme je dis à partir du moment où c'est bien écrit qu'il y a un recul qui est compréhensible par le public je pense qu'on peut encore dire beaucoup de choses d'ailleurs ils le font finalement parce que le téléfilm il est quand même là il va quand même être diffusé en tout cas c'était je pense leur souhait de pouvoir s'exprimer librement souhait qui a été exaucé par la chaîne qui leur a vraiment donné carte blanche parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer de revenir sans cette liberté créative et de scénario donc effectivement ils ont retrouvé leur ton le ton qu'on leur connaît et ils ont repris les mêmes auteurs ça je pense aussi que tu as remarqué tout à fait les auteurs originaux les frères Aspergis le frère d'Yvan a également écrit et son fils voilà il y a 4 auteurs scénaristes sur le téléfilm et bien sûr supervisés par Bruno Solo Yvan Le Bloch et Alain Kapoff et sinon pour revenir à toi je me demandais pourquoi tu ne fais pas toi-même la voix off des documentaires alors écoute c'est une bonne question je pense que j'ai une voix qui sera un peu plan plan pour te dire sur 60 minutes de film et puis bizarrement sur ce sujet là je voyais bien une voix masculine donc je suis très très contente du choix qu'on a fait notre choix s'est porté sur le comédien Nicolas Carpentier qu'on voit d'ailleurs dans certaines séries donc et qui fait pas mal de voix off aussi de magazines ou documentaires donc je pense qu'il a une voix beaucoup plus qui porte mieux l'histoire que la mienne c'est vrai qu'il le fait bien mais je me posais la question justement de savoir quand on fait un documentaire comme ça qu'est-ce qui pousse finalement à ne pas faire la narration soi-même je pense que ma voix est supportable pendant 5-10 minutes mais sur une heure peut peut-être être pénible et je ouais en tant que réelle moi je voyais bien une voix masculine sur ce doc là sur d'autres docs que j'ai pu faire une voix féminine se prêtait plus et là ouais j'étais plus partie sur une voix masculine voilà d'accord et sinon est-ce que t'as d'autres projets est-ce que t'as des projets où tu fais toi-même la voix off écoute alors c'est hyper gentil j'ai rien à promouvoir là tout de suite maintenant puisque je viens de réaliser deux documentaires d'affilée donc celui sur Caméra Café et j'ai aussi fait un documentaire sur Plus belle la vie pour l'arrêt de la série donc qui a déjà été diffusé et là je suis en train de développer de nouveaux projets donc voilà pour le moment j'ai pas de rendez-vous à donner aux auditeurs du podcast ok en tout cas merci beaucoup d'avoir apporté quelques lumières à quelques questions comme ça que je me posais sur le documentaire donc j'invite évidemment tous les auditeurs à écouter à regarder le documentaire qui sera j'imagine en replay sur M6 encore une semaine après j'imagine oui je pense et puis j'espère que en tout cas ça fera plaisir aux gens de continuer la soirée voilà que ça soit vraiment la nuit Caméra Café qui vont peut-être redécouvrir l'histoire parce que ce qui est quand même fascinant c'est que tout vient quand même d'une amitié assez exceptionnelle qui dure maintenant depuis 30 ans celle de Bruno Solo et Yvan Le Beloc qu'ils auraient pu tous les deux faire plein d'autres choses et qu'en fait ils avaient cette volonté de travailler ensemble ça a donné Caméra Café ça a donné d'autres projets également et puis ça sera l'occasion de revoir les coulisses de la série de revoir des bêtisiers parce que je crois que ça on s'en lassera jamais et voilà et de voir quand même un petit peu les coulisses de ce téléfilm Réunion voilà ok merci beaucoup Anne-Sophie merci Guillaume tu fais ton petit café mais bien sûr où avais-je ma tête on est de retour et cette fois-ci bah ça sera dans l'espace spoiler donc on va parler du nouveau téléfilm donc comme je publie le podcast le matin même de la diffusion on se doute qu'il est possible que vous n'ayez pas pu le voir bon parce que c'est possible de le voir légalement parce qu'il est sur Salto depuis quelques jours mais donc si vous n'avez pas vu encore le téléfilm et que vous ne voulez pas être spoilé bah arrêtez le podcast ici puis revenez plus tard je crois qu'on va bien s'amuser ça va la jeunesse tu as été un peu dépassé par le virage numérique moi dépassé dans un virage le compteur Linky la soi-disant mort de Johnny je continue j'aurais-je fait quelque chose de mal parlons-en donc dans ce nouveau téléfilm qui se déroule donc en 2020 on va finalement se rendre compte que Jean-Claude Condonant a raté complètement le virage numérique et celui qui était le roi de la boîte le roi de la vente il y a 20 ans c'est devenu le plus gros ringard dont il faut se débarrasser d'ailleurs c'est ce qui va se passer la nouvelle direction se débarrasse enfin de Jean-Claude et du coup Hervé l'aide à faire ses cartons et en faisant ça du coup ils vont se remémorer les 20 dernières années donc tout ce qu'on a raté tout ce qu'on n'a pas vu de Caméra Café tous les grands faits marquants entre guillemets historiques qui ont jonché les deux décennies précédentes du coup vont nous être racontés par des mésaventures que les uns et les autres ont vécu et donc du coup ce qui est intéressant c'est qu'effectivement on voit des événements de 2020 mais du coup on a des flashbacks et là on revoit donc des scénettes comme à l'époque donc des sketchs c'est parsemé de sketchs mais en 2003 2008 2010 etc et là c'est plutôt bien fait parce qu'en termes de maquillage sans être totalement crédible de ouf c'est plutôt bien fait moi ma femme par exemple au tout début elle a cru que quand ça a commencé que c'était un vieil épisode en fait elle n'a pas calé elle n'a pas fait le rapprochement que par exemple Bruno Solo avait un peu vieilli et elle s'est dit mais je ne dis rien cet épisode c'est bizarre et je lui ai dit non mais là ça a commencé en fait c'est le nouveau truc et elle n'en revenait pas et en fait bon c'est sûr que quand on n'est pas prévenu que ça fait longtemps qu'on n'a pas revu les vieux épisodes sans doute on peut se faire prendre au piège comme ça parce que le fait de la caméra unique de la caméra café donc fait que les personnages sont plutôt loin ils sont moins proches que ce qu'ils pourraient être et du coup effectivement avec quelques effets de maquillage de teinture de cheveux etc et d'une bonne lumière voilà on peut faire l'illusion de rajeunir un peu les personnages et au fur et à mesure du temps du coup ces personnages là vont vieillir sous nos yeux et forcément ce qui est en 2020 là du coup on n'est pas du tout dans le champ unique de la caméra de la machine à café ce qui fait qu'on a des gros plans on a une réalisation entre guillemets plus traditionnelle ce qui fait que là on peut se rendre compte plus directement de toutes les rides de Yvan Le Bollock par exemple ses cheveux gris etc donc moi je ne sais pas vous mais moi j'ai vraiment adoré ce téléfilm je l'ai trouvé très réussi même si en termes de réal des fois je trouvais que ça flottait un petit peu il y avait des angles de caméra que je ne comprenais pas ou des effets de montage que je trouvais peut-être pas super bien gérés mais loin d'être catastrophique je dis ça juste pour pinailler un petit peu pour moi c'est quasiment aussi réussi que le séminaire j'ai vraiment passé un bon moment et j'ai trouvé que c'était j'ai retrouvé un peu mes personnages méchants que j'aimais bien et qui dit quand même quelque chose de nos sociétés du monde qui a changé en 20 ans de ces personnages là où est-ce qu'ils en sont maintenant où est-ce qu'ils existaient où est-ce qu'ils seraient et du coup j'ai trouvé voilà l'exercice plutôt réussi et avec une vraie belle conclusion moi aussi j'ai adoré je pense que c'est peut-être celui le séminaire reste mon objet préféré dans tout ça mais je pense que c'est celui qui a trouvé le meilleur moyen de donner autant à ceux qui ont une vision finalement assez rose bonbon de la série que ceux qui ont aimé le séminaire et la méchanceté du séminaire il y a cette volonté de ménager les deux côtés et c'est plutôt pas trop mal fait par rapport aux exigences qu'il y a certainement à faire un téléfilm prime time de M6 ça doit pas toujours être facile tu parlais de quelque chose qui montrait des épisodes qu'on n'aurait pas vu dans la vieille série moi j'ai encore l'impression encore une fois que c'est plutôt encore une fois un reboot même si on peut pas vraiment parler de reboot je trouve que ah oui c'est clairement un reboot ah oui si si quand même là tu peux le dire voilà dans le succès du format court en France c'est quand même un pays qui s'est jeté là-dedans à bras le corps je trouve qu'il y a une réminiscence de la BD Dupuis de la BD franco-belge de la Boulébile où il y a une planche un gag et quelque chose qu'on fait encore aujourd'hui dans les BD qu'on peut trouver dans Spirou et par exemple tu prends Boulébile ils ont fêté on va dire qu'à 50 albums ils ont fêté 50 fois Noël et là dans Caméra Café autant de fois il y a une réminiscence de Caméra Café autant de fois les histoires changent par exemple le truc qui va choquer ceux qui voient ça comme une vraie continuité une vraie timeline ils vont être choqués sur le fait que Sylvain il est vivant alors qu'il était mort dans le séminaire et là il est même un des fils conducteurs principaux puisque c'est grâce à lui qu'on fait intervenir quelque chose qui est hyper important dans la narration c'est-à-dire que chaque nouveau événement qui se passe au fur et à mesure des années dans l'entreprise est relié plus ou moins à une catastrophe ou à un chamboulement important dans la société ou dans le monde et Sylvain est toujours la victime de ces chamboulements ou de ces catastrophes donc effectivement il y a le tsunami en Thaïlande il y a le 11 septembre et puis bon il y a le Covid à la fin donc effectivement tout ça ça fonctionne très bien mais oui c'est clair que c'est un reboot complètement on ignore ce qui s'est passé sur le séminaire mais du coup c'est pas la première fois qu'ils ont fait le coup puisque dans ça va déchirer ce soir on avait déjà une conclusion où Jean-Guy partait voilà laisser l'entreprise à l'abandon parce que pour échapper à des poursuites judiciaires etc et que l'entreprise allait couler et après il y a eu espace détente donc c'est pas la première fois qu'ils nous font le coup effectivement de allez on s'en fout on repart sur de nouvelles bases on fait comme si et toi Alain qu'est-ce que t'en as pensé de ce téléfilm ? bah écoutez moi le en tant que fan j'étais content et ça m'a touché de les voir parce qu'on voit ceux qui ont bien vieilli ceux qui ont moins bien vieilli et on sent quand même à la fin du film qu'ils sont tous heureux de se voir et ça fait plaisir parce que je pense que beaucoup sont des amis et que le fait d'avoir tourné ce téléfilm fait que ça fait rappeler plein de souvenirs et c'est chouette et moi en tant que fan j'ai apprécié il y a pas mal de bonnes idées après moi ça m'a ça m'a très peu fait rire en fait malheureusement mais parce que c'est dur peut-être peut-être que le rire il vient en deuxième ouais bah en fait moi j'étais heureux de voir ça j'étais content mais je trouve qu'en fait il y a des vannes qui en fait il y a un côté un peu boomer entre guillemets je trouve dans certaines vannes qui est intégré complètement dans le récit pour le coup qui est intégré mais je pense qu'il y a des choses qui sont c'est boomer quand même qui sont ouais je sens en fait que et c'est très intéressant parce qu'on voit que c'est compliqué on a le même problème avec les inconnus par exemple pour moi le pendant de Caméra Café que je considère comme une des meilleures séries comiques pour moi t'as les inconnus en tant que comiques et vous avez peut-être dû voir alors heureusement c'est beaucoup mieux que ce qu'a fait les inconnus pour l'anniversaire qui ont été des reprises de sketch catastrophiques c'est incomparable mais en fait on sent dans les dernières productions des inconnus dans le dernier film par exemple où ils sont tous les trois que ça tombe plus aussi juste qu'avant c'est parce qu'ils ont vieilli ouais ils se rendent pas compte ouais et je trouve que Caméra Café ils sont plus intelligents entre guillemets que les inconnus ils savent très bien ce qu'ils font mais je trouve que c'est plus aussi juste qu'avant en termes de critique de l'entreprise où il y a des choses justes mais c'est plus aussi juste et c'est ça que je ressens moi quand je vois ça c'est que c'est un objet moi qui me fait plaisir en tant que fan mais je trouve qu'il va quand même un peu à côté parce qu'il aurait fallu aller soit plus loin soit être plus fin sur cette espèce de nouveau monde entrepreneurial ou qui est vrai je trouve dans ce qu'ils disent mais on aurait pu aller encore plus loin être encore plus sardonique et c'est là où je trouve que ça rate un petit peu le coche à ce niveau là c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur l'ensemble des gags je dirais il y a peut-être une bonne proportion qui effectivement tombe à côté mais j'ai envie de dire c'est un peu la même proportion que pendant les sketchs finalement enfin la série d'origine moi tous les épisodes ne me faisaient pas rire parce qu'il y a des blagues je trouvais tous les trucs sur l'homosexualité de Philippe par exemple moi ça me fait par rire en général ce qui est amusant c'est de montrer l'homophobie de Jean-Claude mais voilà sinon au-delà de ça ça me fait rarement rire et du coup là j'ai trouvé un peu la même proportion c'est-à-dire que voilà on critique un peu la nouvelle génération mais pas trop finalement il y a quand même une hiérarchie chez les crevures donc Jean-Claude et Hervé c'est quand même le top du top et voilà les autres ont tous des travers ils ont tous des défauts mais c'est quand même eux qui sont en haut de la pyramide par rapport à ça et du coup je trouve que l'équilibre est plutôt bien dosé et que du coup on a quand même un recul par rapport à des personnages qui sont quand même plus positifs comme Juju comme Vince qui ont aussi leurs défauts mais qui quand même représentent un oeil un peu neuf parce que c'est les anciens jeunes et c'est les quarantenaires les quadras de maintenant qui permettent un peu ce recul et moi je trouvais que c'était plutôt réussi il y a quand même moi j'ai quand même beaucoup ri pour des trucs très cons par exemple quand il y a le nouveau personnage qui s'appelle Kamel je crois qui va devenir un personnage fort de la direction qui interpelle Jean-Claude et qui lui dit comme ça bon allez rendez-vous c'est maintenant la formation copier-coller ça me fait hurler de rire pourquoi ? parce que dans mon métier j'ai quand même des collègues qui ont des problèmes informatiques assez importants et de se dire qu'il y a encore des gens à qui il faut expliquer comment faire du copier-coller c'est une blague mais en même temps c'est un peu la vérité donc du coup moi ça me fait rire et le truc qui m'a fait le plus rire moi et ma femme je crois qu'on arrive pendant au moins 30 secondes c'est quand Jean-Guy a son attaque et puis quand il commence à faire Jeanne au secours alors là je crois que j'en pouvais plus parce que Jean-Guy ça a toujours été un de mes personnages préférés parce qu'il est c'est vraiment un gros connard et que du coup voilà sa trajectoire m'a fait coudrir et puis achever sa filiation voilà la référence elle est et du coup tu vois je trouve que ça c'est subtil et ça dit quand même un petit peu quelque chose parce que on sent que la société elle évolue et les personnages aussi et tout ce que représente chacun des personnages donc Jean-Guy représente la droite catholique à fond bourgeoise etc et du coup montrer ce glissement vers les extrêmes par cette petite blague bah voilà moi je trouve que ça fait partie des finesses de ce téléfilm alors peut-être il n'y en a pas assez mais moi j'y ai trouvé suffisamment mon compte pour rigoler tout long et puis trouver ça plutôt juste même si je suis d'accord avec toi c'est loin d'être parfait c'est loin d'être parfait mais encore une fois je pense que c'est très très dur d'être 100% caméra-café dans l'époque d'aujourd'hui je pense que le téléfilm n'a pas dû être toujours toutes les idées n'ont pas dû toujours être simples à vendre et que comme je le disais il y a quand même une volonté de faire des moments gentils comme avant il y a quelque chose quand même même si je peux entendre ce que tu disais sur l'aspect potentiellement boomer le risque du côté un peu boomer il y a quand même un truc qui les protège de ça c'est que le fait est que les deux en sont en fait des boomers c'est deux ces deux vieux ringards absolus qui sont c'est des crevures à la rigueur moi c'est ça que j'ai peur dans la perception du film à venir c'est qu'il y ait beaucoup de gens qui est la team premier degré qui se réveillent et qui ne soient pas capables de se rendre compte qu'on est en train de montrer deux ringards deux méchants deux racistes deux intolérants deux homophobes ils sont horribles tous les deux et tu sais dans l'humour d'aujourd'hui il y a souvent on s'excuse de la blague il y a souvent un personnage qui arrive pour présenter la blague Brooklyn Nine-Nine fait beaucoup ça c'est-à-dire qu'on fait une blague et il y a un personnage qui dit en fait c'est drôle parce que c'est quelque chose qu'on a énormément dans la comédie contemporaine et que là on n'a absolument pas pour le coup on ne s'excuse jamais de rien quand c'est méchant même si encore une fois je précise c'est beaucoup plus gentil que les dernières itérations mais quand c'est méchant on ne s'excuse pas d'avoir été méchant quand on est boomer on ne s'excuse pas d'avoir été boomer puisque ce sont des boomers ce sont deux vieux cons et ça c'est cool qu'il n'y ait pas d'excuse oui mais t'as quand même un recul t'as quand même un recul parce que t'as le regard de Juju, de Vince d'autres personnages comme ça qui te disent quand même que c'est des crevures c'est pas systématique c'est pas systématique c'est pas systématique mais c'est pas loin de l'être quand même moi franchement j'ai trouvé que Juju du coup avait une place très importante pareil pour Vince ce que je ne m'attendais pas du coup et même Jeanne ou Nancy enfin tu vois c'est des personnages ils arrivent et ils te disent mais je ne comprends pas pourquoi je m'attache à eux alors que c'était des gros enculés donc tu vois moi je trouve quand même qu'il y a ça mais c'est plus discret parce que ça ne t'explique pas les blagues ça te dit juste attention ces personnages là ne sont pas des exemples on vous le dit quand même deux trois fois mais c'est tout maintenant on vous fait confiance pour comprendre que voilà il faut avoir du recul c'est pas des personnages qui sont positifs c'est pas vos potes c'est justement des personnages qui servent à à dénoncer certaines choses et certains travers qui c'est pour ça que justement Lloyd tout à l'heure disait que la série était en avance sur son temps c'est qu'effectivement les rapports sociaux surtout hommes-femmes le harcèlement au travail etc me too c'est des choses qui étaient quelque part dénoncées dans Caméra Café il y a 20 ans parce que c'est des sujets qui n'étaient pas abordés finalement dans le spectre télévisuel français et qui est rien que le fait que ça existe mais qui étaient montrés qui étaient montrés sans filtre c'est à dire qu'on montrait des gens mal à agir c'était négatif oui mais c'était quand même montré que c'était négatif oui mais on ne disait pas attention c'est négatif c'est sa coulée de source c'est à dire que le mec était une horreur avec sa collègue de travail et sa coulée de source que le gars était immoral amoral et que c'était une horreur de l'avoir comme collègue enfin tu dis ça mais tu avais quand même des fois des personnages qui le formalisaient par exemple Philippe ou même Sylvain ou Maéva ou Jeanne ils le disaient régulièrement mais c'était entre guillemets discret parce qu'il y avait un rapport de force entre les personnages qu'il faisait qui ne pouvait pas le hurler et puis même ça n'aurait pas été drôle mais il le disait quand même régulièrement Philippe ça arrivait souvent qu'il quitte l'espace détente en les insultant en leur disant non mais là ce que tu viens de faire ou ce que tu viens de me dire c'est inacceptable donc malgré ça il le faisait mais simplement peut-être c'était moins flagrant que Brooklyn Nine-Nine que tu as cité tout à l'heure par exemple alors par contre je voulais redire un truc sur les choses jolies tu as parlé du personnage et encore une fois c'est Jeanne qui s'en sort voilà porté il y a un moment sur les gilets jaunes on sait que les gilets jaunes c'est très important pour Yvan Le Bloch il s'est investi énormément dans le mouvement et ils ont calé sur Jeanne certaines des gilets jaunes que l'on voyait au début du mouvement et elle a le droit à un joli monologue un truc très naïf très mignon et en même temps c'est vrai après ça dérape mais encore une fois c'est elle qui a le beau rôle et qui a le beau aux personnages etc et justement c'est intéressant ce que tu dis sur les gilets jaunes parce qu'Yvan Le Bloch comme tu le dis il avait l'air d'être plutôt sympathissant du mouvement et du coup il fait passer les choses qu'on imagine être représentatifs des gilets jaunes au départ mais finalement il ne s'absout pas de ce qui ne va pas des travers les travers ils sont montrés d'ailleurs Jean-Claude c'est un gros complotiste de ouf c'est un fan de comment il s'appelle le professeur Raoult Raoult voilà quand il dit à Hervé à la fin tu n'as encore pas pris ta chloroquine mais moi ça m'a tué ça par exemple parce que évidemment que Jean-Claude ce personnage-là évidemment qu'il est dans cette nouvelle mouvance sociale du coup j'ai trouvé ça juste cohérent avec le personnage et puis voilà ça montrait quand même que même les auteurs ont un recul un petit peu sur toutes les choses qu'ils abordent malgré tout ouais je suis assez d'accord avec cette analyse de toute façon c'est quand même ils sont assez malins et puis il y a eu quatre scénaristes je crois sur le projet dont Yvan Le Bolloc est son fils donc on voit qu'ils sont allés sur ils ont ratissé large entre guillemets sur les différentes thématiques et je trouve que sur la partie gilet jaune et haute c'est assez réussi d'ailleurs et en fait moi quand je vois ça je me dis c'est dommage que Caméra Café n'ait pas continué parce que je pense qu'ils auraient pu devenir un peu comme les guignols de l'info carrément ou South Park ouais ou South Park en s'adaptant avec l'humour enfin en tout cas ils auraient pu vraiment faire de l'humour avec les tendances de la société et c'est ça que je ressens et qui est un peu dommage dans ce moment qui est pourtant très marrant on voit qu'est-ce qui s'est passé entre 2003 à 2018 on sent que le potentiel il aurait pu être très très fort s'ils avaient continué parce qu'ils auraient pu en fait traiter de toutes les thématiques qui ont traversé la société avec leurs personnages et je pense que ça avait le potentiel en fait de Caméra Café d'être aussi incisif que Les Guignols ou South Park mais que ça aurait été aussi très compliqué parce qu'il n'y a qu'aux Etats-Unis finalement on voit des comédiens jouer le même rôle pendant 20 ans c'est ça c'est vrai que ça aurait été quand même assez compliqué pour eux de tenir la distance pendant tout ce temps mais c'est clair que j'ai eu exactement comme toi la même frustration je me suis dit ah tiens et en plus de ça je me suis dit que dans le téléfilm on le disait il y a des choses des blagues des séquences qui sont peut-être un petit peu ratées mais c'est parce qu'effectivement ils veulent mettre quand même beaucoup de choses et qu'ils n'ont peut-être pas eu le temps suffisant pour l'écrire correctement mais aussi pour le caser tout simplement dans le récit et ce qui fait qu'il y a peut-être des choses qui sont un peu trop en surface par rapport à d'autres j'ai eu la chance j'ai eu la chance d'assister à la toute première répétition les premières retrouvailles de l'équipe il n'y avait pas énormément de choses en plus j'ai assisté à la lecture de l'intégralité de l'épisode avec les textes originaux il y a genre 3-4 scènes pas plus qui ont sauté oui mais ce n'est pas ça que je veux dire c'est que dans l'écriture sur 1h40 que dure le téléfilm déjà je ne sais pas combien de temps ils ont mis à écrire le scénario mais ils avaient eu peut-être un petit peu plus de temps pour affiner certaines choses ou les développer autrement et un truc de 2h 2h30 enfin tu vois j'exagère quand je dis ça mais tu vois ce que je veux dire c'est qu'il y a peut-être des choses qui sont peut-être un petit peu rapides et que c'est peut-être pour ça que pour certaines blagues on a peut-être besoin d'un peu plus de temps un peu plus de quelque chose moi je n'ai pas tant ressenti que ça mais pour rebondir sur ce que disait Lloyd tout à l'heure qui disait qu'il n'avait pas tant ri que ça je pense que c'est voilà c'est peut-être un petit développement supplémentaire qu'il aurait peut-être fallu pour que tout le monde enfin en tout cas que nous trois on y trouve notre compte ouais en tout cas votre idée de la pérennité de la série c'est vrai que ça aurait été super intéressant peut-être qu'au lieu de faire deux épisodes par jour une pastille hebdomadaire où ils auraient commenté l'actualité depuis le point de vue d'une société d'une PME en province ça aurait pu très bien marcher finalement ça aurait été un peu une alternative à Grolande puisque Grolande ça fait quoi ça fait 25 ans peut-être je crois ça fait 30 ans tu te rends compte 30 ans qu'ils ont les mêmes personnages etc qui commentent l'actualité une fois par semaine et c'est vrai que Caméra et Café aurait été une chouette alternative et en même temps quelque chose dans la continuité de Grolande qui aurait pu être sympa et avec une force de frappe beaucoup plus importante que Grolande Grolande ça reste quand même de la niche finalement quand on regarde les gens allaient beaucoup plus vers les guignols à l'époque ils avaient pris tout le dessus en fait au niveau en termes d'humour canal et c'est vrai que Grolande qui continue c'est une espèce d'anomalie et qui en plus qui sent bon la télé d'avant parce que finalement cet humour là c'est vraiment à l'ancienne il y a des moments on se demande si les programmateurs de la chaîne sont au courant que ça passe encore il y a quelque chose de complètement improbable dans l'existence encore de ce truc c'est fou tant mieux mais c'est fou c'est vrai que dans ce fameux épisode bon il y a des personnages qu'on voit malheureusement pas assez qui auraient été sympas de voir moi j'aime bien l'idée qu'avec Nancy totalement qui mange des chips alias la petite référence sur la boulimie de frites que le personnage avait plus jeune il y a tout un essai assez rigolo de montrer le côté toxique de Jean-Claude finalement avec les femmes puisque c'est vrai que quand tu revois maintenant le personnage de Jean-Claude tu te dis c'est quand même vraiment terrible et ils sont pas allés au bout finalement de ces choses là et c'est vrai que je pense que la durée n'est pas forcément en termes d'angle à bien angler parce qu'on aurait pu avoir un espèce d'épisode ce que l'épisode aurait pu et ce qu'il est mais pas vraiment être un espèce de procès de Jean-Claude ce qui est la proposition originale plus ou moins mais en fait on est rattrapé par le côté nous en tant que spectateur on est rattrapé par le côté on va dire on est touché et nostalgique voilà c'est le mot que je cherchais il y a un côté nostalgique de revoir tout le monde et ça c'est dangereux parce que ça prend le risque du coup de te faire oublier que le personnage est un connard c'est ça et ça dilue et en fait le côté tribunal de Jean-Claude est dilué par la force de la nostalgie d'ailleurs pour lutter contre la nostalgie David Lynch a été assez malin dans Twin Peaks saison 3 parce que tout le monde attendait du Twin Peaks enfin tout le monde attendait de voir de retrouver les personnages de Twin Peaks saison 1 et 2 et en fait David Lynch dit allez vous faire foutre je vais faire une série d'auteurs et je vais pas du tout aller m'amuser à vous redonner ce que vous souhaitez sauf à l'avant-dernier épisode t'as 10 minutes où tu te dis tiens c'est le Twin Peaks d'avant et voilà t'as que 10 minutes comme ça et c'est vrai que c'est un bon remède pour lutter contre la nostalgie et le problème de ce Caméra Café c'est qu'on est tous nostalgiques parce qu'on a l'impression de retrouver des amis parce qu'on a l'impression de voir qu'est-ce qu'ils sont devenus et c'est vrai que ça dilue finalement l'angle premier qui était de faire le procès de Jean-Claude qui incarne la toxicité masculine à fond mais c'est vrai que cette séquence là un petit peu où on a de l'empathie pour Jean-Claude bon ça dure 30 secondes sur la fin quand il fait son discours d'adieu et encore là c'est là où je disais qu'il y a Nancy qui se demande mais pourquoi on est là pourquoi limite il se demande pourquoi on a de l'empathie de la sympathie pour ce connard et là elle parle un peu pour le public peut-être j'en sais rien en tout cas moi cette séquence là j'ai bien aimé la façon dont elle se termine c'est à dire que ça pourrait être un truc oui oh là là l'émotion tout ça et en fait ça se termine la séquence se termine sur encore un truc un peu mesquin bas de Hervé c'est à dire que Hervé il se fait virer de la boîte Jean-Claude est triste parce que oui il a appris qu'en fait c'est à cause de Hervé qu'il est viré lui-même et à la fin Hervé prend aussi le micro et dit à tout le monde voilà je quitte la boîte pour mener mon aventure on va créer une entreprise avec Jean-Claude de lavage automobile comme si voilà Grand Prince il lassait sa belle place pour aller avec son pote alors qu'en fait il est viré et il le dit à personne et ça personne dans l'histoire ne le sait seulement les téléspectateurs et ça j'ai trouvé que c'était plutôt drôle parce que voilà c'est encore une mesquinerie ça ne s'arrêtera jamais d'ailleurs la dernière scène montre qu'effectivement ça s'arrêtera jamais effectivement je trouve que la dernière scène aussi vient rajouter encore une fois un dernier truc où c'est difficile de se méprendre sur les personnages et je ne sais pas ce que vous en avez pensé de cette dernière scène mais on voit on voit la génération donc qu'on appelle aujourd'hui facilement boomer qui se prend d'un seul coup à avoir un discours oh là là il faut sauver la planète etc mais qui chie sur la planète au même moment mais dans les grandes largeurs et qui dit que le combat de l'avenir c'est l'écologie tout en balançant du pétrole dans un ruisseau en plein milieu de la campagne en se disant ah tu te souviens le ruisseau c'est là où j'ai appris à mon fils à nager enfin tu vois des trucs vraiment mais c'est vraiment les mecs ils te plantent une fourchette dans la main et puis ils tournent c'est vraiment des enculés de première Caméra Café quand même restera une série majeure je pense du monde enfin du PAF de l'audiovisuel français c'est une série qui tombe encore qui est toujours juste après je pense vraiment qu'avec ce qu'on a vu là c'est la fin de quelque chose pour moi ça correspond un peu à la conclusion de la série parce que je vois pas qu'est-ce qu'ils pourraient raconter d'autres dans 10 ans dans 20 ans et je pense que là on arrive peut-être à la croiser un peu des chemins moi j'aurais adoré qu'ils continuent le moment Caméra Café ou qu'ils aillent ailleurs mais là moi je sens que c'est la fin de quelque chose vraiment et que c'était sympa de M6 de donner un petit clin d'œil pour dire au revoir à la série on verra dans 10 ans s'y reviennent mais je pense qu'ils ont tout dit ils ont dit beaucoup de choses et pour moi je le vois vraiment comme la fin de la série et ça restera à jamais pour moi une de mes séries un peu chouchoute et qui en aura inspiré d'autres et je pense grâce à Caméra Café je pense qu'une série comme Caméra Café a permis l'émergence de d'autres séries comme Bref comme Camelot comme voilà et que c'était ils étaient pionniers quoi donc non non mais j'en crois je les ai regardés parce que ça déjà juste pour soutenir le projet en tant que tel pour revoir des acteurs qui sont toujours aussi sympas et puis et puis voilà pour moi on voit la fin de Caméra Café ouais je suis assez d'accord avec toi d'ailleurs bon aussi je l'ai ressenti comme une vraie conclusion cette fois-ci et c'est marrant parce qu'à la fin du séminaire moi j'imaginais un troisième film où effectivement Jean-Claude et Hervé allaient créer une entreprise qu'on aurait vu les autres aller pointer au chômage du coup ça aurait pu être intéressant de parler du parcours des chômeurs à Pôle emploi enfin j'imaginais déjà un truc complètement voilà sur le chômage en fait carrément dans un troisième film et du coup voilà de retrouver un petit peu cette bride de conclusion dans la vraie conclusion qu'on a dans ce téléfilm qui passe ce soir sur M6 voilà je trouve que c'est plutôt cohérent et ça m'a fait plaisir mais c'est vrai que maintenant en 2023 je pense que là maintenant la boucle est bouclée et quelle boucle une vraie boucle de ceinture d'Oxantia je vais rebondir juste sur un tout petit détail de ce qui vient d'être dit bah en fait on enregistre l'émission en janvier 2023 et ce qu'ils pourraient faire aujourd'hui vu la fin de l'histoire c'est rebondir sur le débat sur les retraites ça serait plutôt marrant de les voir parler de ça effectivement Caméra Café c'est même si malheureusement une partie de l'histoire de cette série est en train d'être oubliée ça reste quand même un des formats courts de référence je crois que les trois un des trois dont les gens parlent le plus souvent c'est à dire un gars une fille Caméra Café Camelotte c'est une série qui est plus riche que ce qu'on veut bien croire c'est c'est quelque chose qui qui était très important j'ai beaucoup aimé voir ce retour je peux pas m'empêcher d'avoir envie que ça soit pas le dernier retour même si les auteurs eux ont dit que pour eux c'était fini c'était la c'était la vraie fin et qu'ils disent ça ils formulent ça en disant on viendra plus vous faire chier voilà j'ai du mal à dire quelque chose d'intelligent pour conclure là dessus parce qu'en fait c'est peut-être le propre de Caméra Café c'est de ne jamais avoir de vraies conclusions donc je vais m'arrêter là comme ça je fais pas de vraies conclusions moi non plus en fait ah bah c'est beau ce que tu dis on fait un petit tour de promo Lloyd t'as quoi sur le feu en ce moment ? bah moi récemment j'ai lancé une newsletter une newsletter spécialement SF donc ma spécialité c'est la science-fiction j'anime deux podcasts c'est plus que de la SF et c'est plus que de la fantaisie et donc après les MOOC ou les beaux livres avec Dune après le projet de bande dessinée qui est en cours chez Castorman de SF et bien il y aura maintenant une newsletter qui sera bimensuelle et qui reviendra sur elle sera divisée en deux parties une première sera sur vraiment l'actualité de ce qu'il ne fallait pas rater sur la science-fiction et la deuxième sera une analyse avec un spécialiste ou un auteur autour d'un sujet en lien avec l'actu pour l'exemple on a fait un récap 2022 sur la première newsletter et sur la seconde ce sera Pascal Pinto le spécialiste des effets spéciaux qui viendra expliquer dans une interview pourquoi Avatar 1 et surtout Avatar 2 est une révolution d'un point de vue cinématographique et surtout au niveau des VFX voilà très bien moi je me suis abonné à la newsletter j'ai lu la première du coup j'ai hâte de lire la deuxième merci et toi Yuri toi tu as un autre projet aussi sur le feu qui est important oui et bien écoute moi il y a la chaîne Capsule Pop comme toujours dont l'activité reprend là actuellement en janvier 2023 il y a eu une année 2022 un peu calme et je profite de cette relance pour également proposer au public de faire de nouveaux épisodes de Brosséliande Brosséliande tu connais tu nous avais aidé pour parler un petit peu du financement participatif autour de cette web-série Heroic Fantasy qu'on avait fait il y a deux ans qui est principalement une fan-série Kaamelott et qui entre temps a muté en quelque chose d'autre une web-série d'Heroic Fantasy qui fait de l'hommage à tout un pan de la culture geek française que ce soit Kaamelott comme on l'a dit mais aussi la culture YouTube avec Seb Dugrenier qui était venu faire un David Godenus version druide dans le dernier épisode avec des références à l'univers à Benza et à l'univers à Shechounet ce genre de choses et donc là on a préparé de nouveaux épisodes pour une deuxième saison et on soumet cette deuxième saison à l'approbation du public via le système du crowdfunding et de Ulule donc on peut déjà d'ores et déjà je ne sais pas quand est-ce que ça va être diffusé mais on peut d'ores et déjà se préinscrire avant le lancement de la campagne et la campagne c'est pour très bientôt donc voilà en tout cas merci à tous les deux d'être venus discuter de Caméra Café avec moi ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ce podcast donc ça m'a fait plaisir d'en parler avec vous pour ma part on peut toujours me retrouver sur le coin pop sur les podcasts sur X-Files la série X-Files donc un podcast sur chacune des saisons donc tous les 13 de chaque mois donc on a sorti le podcast sur la saison 3 et donc le 13 février vous aurez le podcast sur la saison 4 et sinon vous pourrez me retrouver en dédicace mais aussi pour présenter un film District 9 au festival L'Hémicelliade au Cinéma Club de Metz donc c'est un festival sur la science-fiction qui a lieu dans plusieurs villes en France et donc à Metz voilà on aura cet événement-là il y a aussi le capitaine de Nexus 6 qui sera présent voilà il y a tout un tas de trucs donc vous pouvez me suivre sur Twitter je mettrai toutes les informations mais en tout cas vous pourrez me retrouver à partir de 16h au Cinéma Club à Metz pour une séance de dédicace et ensuite à 20h donc la projection et la présentation et un échange avec moi sur le film District 9 et bien sur ce je vous dis on va se prendre un café serré le café serré non pour moi l'heure de cet enregistrement c'est plutôt tisane et soupe tisane potage ok merci ciao à bientôt merci à vous et puis bon caméra café tisane potage 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501